Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui, vous le savez, chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film de Sinoche. Ça s'appelle Viens, je t'emmène. Ça sort ce 27 avril en Belgique. C'est déjà sorti en France depuis Belle Lurette, le 2 mars précisément. Film de Alain Guirodi avec Jean-Charles Clichet, Noemi Lovski et Iles Kadri. Ça, c'est pour le casting. Alors, de quoi ça parle ce Viens, je t'emmène. Ça ne parle pas de Louise Attac. C'est beaucoup de choses. Ça ne parle pas de Louise Attac, il ne faut pas croire tout de suite en tout cas. Ça aurait pu, mais non. À Clément Ferrand, Médéric tombe amoureux d'Isadora qui est une prostituée de 50 ans, mais un petit bémol, elle est mariée. En même temps, à côté de ça, au centre-ville, il y a une attaque terroriste et Célim, un jeune sans-abri, va se réfugier dans l'immeuble de Médéric provoquant une certaine forme de paranoïa. Et tout va se compliquer dans la vie de Médéric qui va être tiraillé entre son empathie pour Célim et son désir de vivre une liaison avec Isadora. Waouh ! Il s'en passe des choses dans ce film. Ce synopsis, honnêtement, je le trouve horrible parce qu'il ne donne pas du tout envie. Ça va dans tous les sens. Oui. Et alors, franchement, si je vais sur la page de site ciné et que je vois Alain Guirodi et que je vois un synopsis pareil, franchement, je n'ai pas envie d'aller le voir. Mais on en parlera après, bande-annonce en tout cas. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de cette bande-annonce qui s'annonce autant couleur, image, je ne sais pas. Bande-annonce. « Pourquoi il faudrait que je le fasse gratuit avec toi ? » « Parce que je suis contre la prostitution, puis vous me plaisez trop. Ça vous arrive de faire l'amour en dehors du travail, non ? » « J'ai même un mari. » « Vous ne le trompez jamais ? » « Non. » « Bon sang, monsieur. Vous ne pourriez pas me déployer de 5 euros pour un sandwich ? » « Faut pas courir comme ça derrière les gens. Surtout un soir d'attentat. » « Parce que je suis arabe qui vous dit ça. » « Faut pas le faire entrer, le jeune en bas. » « Mais c'est pas moi qui l'ai fait entrer. » « Merci, vous me sauver la vie. » « Je peux utiliser vos WC ? » « Mais je ne pourrais pas prendre une douche. » « Je peux utiliser votre ardule au temps de sécher. » « Mais on ne va quand même pas garder ce jeune dans l'immeuble tout le temps. » « Oui, bonjour, monsieur. » « Je me demande si le troisième terroriste ne serait pas chez moi. » « Ça fait quoi comme épaisseur et une ceinture d'explosif ? » « On ne fait rien. » « On attend de voir. » « Ça, c'est bien la France, hein. » « On ne fait rien le temps de voir. » « C'est bien la France, c'est normalement des élections, c'est pas mal. » « Oui, bravo les Français, d'ailleurs. » « Oui, c'est ça. » « Vous n'avez pas déconné jusqu'au bout, quoique, il n'y a pas de quoi être fier. » « Mais enfin, soit, vas-y, Guillaume. » « Autre sujet, rien à voir. » « On va être surstriqués par le mouvement La République En Marche. » « Bref, donc, pour revenir au film, qui parle dans tous les sens, on est bien d'accord. » « Ça parle de relations avec une prostituée apparemment gratuite. » « Ça parle d'un jeune maghrébin, si je puis dire, qui rentre dans l'immeuble et qui sème un peu la zizanie, mais qui est-il ? Est-il un terroriste ? » « Forcément, parce que Maghrébin est un terroriste dans un certain cinéma. » « Oui, qui sème la zizanie, pardon, mais sans... » « Lui, il demande juste à être hébergé. » « C'est pas comme s'il venait vraiment foutre la merde chez les gens. » « C'est Jawad, le logeur. » « Sauf qu'ici, c'est le loger. » « Bref, vous l'aurez compris, ce film va un peu dans tous les sens. » « Thibaut, qu'est-ce que t'en as pensé ? » « Écoute, alors j'ai déjà parlé du fait que Guy Roddy, plus ce cinématiste, ça ne me donne pas envie. » « Et Guy Roddy, personnellement, la dernière fois que j'ai regardé un de ses films, j'en suis encore traumatisé, de cette scène d'euthanasie et de petits vieux qui se fait enculer par Damien Bonnard. » « Littéralement, il n'y a aucune insulte là-dedans. » « Enculer dans le sens... Vraiment ? » « Oui, oui, oui. » « Ah oui, ok, sympa. » « Dans « Rester vertical. » « Autant dire que c'est pas le cinéma dont je suis le plus friand. » « Non. » « J'y allais un petit peu reculons. » « Puis bon, voilà, le film est passé en ouverture d'une des sections de Berlin en février dernier. » « Y aller, hein ? On va y aller quand même. » « Et au final, plutôt bonne surprise. » « Alors, j'ai pas adoré le film, parce qu'effectivement, je trouve qu'il traite de beaucoup de choses. » « Et je vais revenir là-dessus un peu plus en détail. » « Mais globalement, ça m'a plutôt bien plu. » « Parce que... » « Il y a un petit côté un peu surréaliste. » « Mais en fait, il n'y a rien, tout ça, qui pourrait se passer dans la vraie vie. » « Déjà, qui va trouver une prostituée ? » « En fait, moi, je suis contre la prostitution. » « Je vous aime bien. » « Donc, est-ce que vous ne baisez pas aussi en dehors du boulot ? » « Hein ? » « Bon. » « Essayez de faire ça, Ruderscott. » « Ça marche. » « Je pense que ça fonctionne. » « C'est comme les filles qui se déshabillent en webcam. » « C'est gratuit, tout le monde le sait, n'est-ce pas ? » « En plus, cette prostituée, alors je ne suis pas familier du milieu, donc je suppose que ça, par contre, ça doit exister. » « Mais cette prostituée est quand même mariée, avec son mari qui accepte complètement le truc. » « Mais là, quand il voit ce coco-là, il s'inquiète un petit peu. » « Il y a un problème de contrat, là. » « Oui, c'est ça. Il n'y a pas de contrat. » « Tant que c'est rémunéré, ok. » « Mais si ça devient gratos, c'est une relation conjugale. » « Exactement. Et puis, il y a tout l'arc narratif avec ce jeune qui arrive dans l'immeuble où habite Médéric. » « Lui, il va essayer de lui finir un coup de main. » « À un moment, il commence à penser qu'il est homosexuel. » « Du coup, ça l'inquiète un peu. » « Non, mais il a l'air un peu en tout cas perplexe. » « Il ne pense pas qu'il va se sauter dessus. » « Mais il y a les suspicions un peu de... » « Tu sais, il y a eu cette attaque terroriste dans la ville. » « Donc, tout le monde est sous tension. » « Tu as un jeune maghrébin qui arrive dans ton immeuble le soir même de l'attaque terroriste. » « Donc, ça fait genre le mec qui cherche à être logé. » « En cavale ou autre, oui. » « C'est un peu bizarre. » « Alors, bien sûr, si le mec était vraiment en cavale, il n'irait pas logé à côté de là où il y a eu l'attaque. » « C'est pour ça que lui n'est pas 100%... » « Il ne le suspecte pas à 100% non plus, tu vois. » « Donc voilà, il se passe beaucoup de choses. » « Ça parle de l'homosexualité, de la sexualité de manière générale, de l'islamisme, du terrorisme. » « Ça parle du sujet des femmes battues aussi. » « Parce que le personnage joué par Noémie Lwowski, elle a aussi des soucis avec son mari, qui parfois a un peu la main lourde. » « Après, on ne voit jamais rien, donc c'est pour ça que je ne vais pas plus loin dans la description des faits. » « Mais voilà, clairement, il est un peu violent. » « Un peu beaucoup violent. » « Donc voilà, le film parle vraiment de plein plein de sujets. » « Globalement, je trouve que tout arrive plutôt bien à s'articuler chaque chose dans une autre. » « Donc ça fonctionne assez bien. » « Et c'est surtout porté par un super casting. » « Je ne connaissais pas du tout Jean-Charles Cliché. » « Jean-Charles Cliché, pardon. » « Jean-Charles Cliché, voilà. » « Je n'étais pas du tout familier avec ce qu'il fait. » « Il a un petit côté, comment s'appelle ça ? Vincent McKayne, un tout petit peu. » « Tu vois ? » « Physiquement, mais aussi dans la manière de parler d'un moment, j'ai vu ce côté un peu retenu, hésitant. » « Oui, oui, c'est ça. » « Oui, je vois ce que tu veux dire. » « Tu vois ? » « Noémie Lvoski est toujours aussi super. » « Moi, je l'aime beaucoup. » « Ilyes Cadry, pour moi, c'est aussi un peu une révélation. » « Et sinon, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir Renaud Ruten, que vous connaissez sans doute pas trop en France, mais qui, chez nous en Belgique, est beaucoup à la radio, humoriste, assez connu. Il ne joue pas énormément au cinéma, mais ici, je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne super bien dans le rôle du mari de Noémie Lvoski, donc ce type qui doit accepter la profession de sa femme, qui est très, très amoureux de sa femme, c'est pour ça qu'il tolère la chose, mais qui, malheureusement, n'est pas exempt de défauts non plus. Et puis, il y a Doriati, il dit aussi, qui a un petit rôle assez sympa. En fait, c'est un film assez atypique, qui arrive à traiter de sujets pas toujours faciles, avec un peu de sérieux, mais pas mal de légèreté aussi, peut-être parfois un peu de trop. Peut-être que ça, c'est peut-être mon reproche que je peux faire au film, c'est que ça ne va peut-être pas au fond des choses, ça pourra aller un peu plus loin dans la façon de traiter certains sujets. Mais globalement, ça fonctionne assez bien, voilà, avec un très chouette casting. Et pour la première fois, je pense que j'ai bien aimé un film d'Alain Guiraudi. Et qu'est-ce que tu donnes comme note à ce film, Thibaut ? Plutôt un bon trois étoiles. Un bon trois étoiles pour Viens, je t'emmène, film qui, je le rappelle, sort ce 27 avril au cinéma en Belgique, déjà sorti en France le 2 mars précédent, l'année prochaine, ça ne va pas. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, à très bientôt pour de nouvelles recommandations.